Bonjour à tous, merci Guillaume, merci Loire aussi pour l'invitation à donner ce mini-cours dans le cadre de ce séminaire. Je vais aujourd'hui parler du problème de reconstruction sur l'arbre. C'est un problème qu'on peut voir apparaître comme sous-problème dans un certain nombre de questions qu'on peut se poser sur des graphes aléatoires. Je vais donner l'exemple le plus simple possible de ces problèmes de reconstruction sur l'arbre. Ensuite, je généraliserai la définition. Je passerai dans un troisième temps aux motivations et donc aux problèmes de graphes aléatoires dans lesquels ce problème de reconstruction sur l'arbre apparaît. Finalement, j'énoncerai quelques résultats et si il reste du temps, j'en ébaucherai des preuves. L'exemple sur lequel je vais présenter cette question va être basé sur un arbre, un ensemble de sommets, un ensemble de liens. Ce sera l'arbre DR infini avec des noms triviales, donc D supérieur à 2. Autrement dit, l'arbre dans lequel chacun des sommets a le même nombre. Ici, je dessine avec D égale 3 enfant le long de l'arbre. Je vais décomposer l'ensemble des sommets de la manière suivante. La racine, je vais toujours l'appeler 0. Ensuite, je vais décomposer les sommets selon leur génération. La distance à la racine, c'est la génération 1 égale à 0. Ensuite, 1 égale à 1, 1 égale à 2 et ainsi de suite. Donc, le VN, ce sera l'ensemble des sommets de la NIM génération du graphe. Et la dernière notation et définition sur l'arbre dont j'ai besoin, c'est que si je considère un sommet qui n'est pas la racine, je noterai A de I, l'antécédent de I ou le parent de I, autrement dit, le dernier sommet avant I sur l'unique chemin qui relie la racine au sommet I. Et maintenant, je vais introduire une famille de variables aléatoires, donc des sigma I sur les sommets de cet arbre, qui vont être, ici, des variables qui peuvent prendre deux valeurs. Sigma I peut être soit plus 1, soit moins 1. Et je vais définir leur loi de la manière suivante. Je vais dire que la racine, en fait, elle est tirée de manière uniforme, donc elle est plus ou moins 1, avec probabilité en I. Et ensuite, ce que je vais faire pour décrire les lois suivantes, c'est que je vais considérer successivement les différentes générations en partant de la racine et en m'en éloignant. Et ensuite, de manière indépendante pour chacun des sommets de la racine, je vais fixer sigma I qui va être la valeur de son antécédent avec une certaine probabilité petit p. Et sinon, l'opposé, bien sûr, avec la probabilité complémentaire. Autrement dit, je tire les variables conditionnées à la valeur de leur parent. Et si je commence par la racine et si je m'enfonce dans l'arbre, ça définit correctement la loi de cet ensemble de variables aléatoires. Alors, une des façons de l'interpréter, c'est celle d'un processus de diffusion d'informations. Vous pouvez penser que le bit, ou la variable à la racine, c'est une information qui est diffusée par l'intermédiaire de l'arbre de manière bruitée à cause de cette probabilité d'erreur, puisqu'en p est différent de 1. Et en fait, la question de la reconstruction, c'est la suivante. C'est que si je note sigma souligné N, c'est la donnée des variables de la nème génération. Et la question de la reconstruction, c'est, en termes informels, c'est peut-on deviner sigma 0 à partir de sigma N pour un N arbitrairement grand ? Et donc, selon le paramètre de bruit P et selon le taux de branchement D de l'arbre, la réponse à cette question va être soit oui, soit non. Bien sûr, là, c'est un peu informel, donc je vais redonner une définition plus précise de cette question. Donc pour ça, je vais définir un estimateur. Un estimateur, c'est rien d'autre qu'une fonction qui prend une configuration de ces variables à la nème génération et qui renvoie une estimation, donc une hypothèse sur ce qu'était la racine au cours de la génération. Et la définition précise maintenant, c'est que la reconstruction pour un choix de paramètres P et D donnés sera dit possible si et seulement si il existe une suite Fn de tels estimateurs telles que la probabilité que la reconstruction soit correcte. Il faut que ça soit suffisamment grand. Alors, en fait, ça n'a de sens que si c'est plus grand que 1,5, parce que 1,5, c'est une valeur qui est atteignable de manière triviale, soit en renvoyant une valeur au hasard, soit en répondant toujours 0 ou en répondant toujours 1, c'est toujours possible. Donc il faut que ça soit strictement plus grand que 1,5. et je veux que ça soit vrai pour n arbitraire main-grand. Donc il faut que le limit, quand n tend vers l'infini de ça, soit strictement plus grand que 1,5. Alors, j'ai dit, il faut qu'il existe une suite d'estimateurs. En fait, selon votre background, est-ce que votre habitude des problèmes d'inférence ou de statistiques, vous pouvez être plus ou moins familier avec ça, mais je vais affirmer qu'en fait, il existe un estimateur qui est optimal. Et en jouant un peu avec la règle de Bayes sur les lois, les probabilités conditionnées, en fait, ici, l'estimateur optimal, c'est celui qui, étant donné une observation de ces variables. Alors là, je vais essayer, pour essayer d'être plus clair dans la suite, de dénoter avec les lettres grecques les variables aléatoires et avec les lettres romaines leurs valeurs. Peut-être un peu pédant, mais peut-être que ce sera plus clair comme ça. En fait, la façon la meilleure qu'on peut raisonner, c'est de regarder la probabilité qu'on appelle le postérieur. Donc, la probabilité conditionnée par les observations. Donc, la probabilité conditionnée à sigma n égale à Sn. Ça, c'est une loi de probabilité sur la valeur de sigma zéro. Et en fait, j'ai tout intérêt à prendre la valeur qui maximise, soit plus un, soit moins un, celle qui va maximiser ce postérieur. Bon, ça, c'est un principe très basique d'estimation et d'inférence bayésienne qui s'appelle l'estimateur maxima la posteriori ou en fait maximal likelihood. Ici, ça coïncide. J'espère que c'est clair, mais si vous voulez des détails, n'hésitez pas. Et de manière générale, n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Pour moi, est-ce que, en tout cas, si la probabilité regarde la même information du mouvement qu'on a mis, pourquoi ce l'estimateur optimal ne serait pas plus prévu la valeur du mouvement et la plus grandeur sur la gêne-là ? On va y revenir. C'est une très bonne question, mais on va y revenir. Et dans ce cas-là, ça va coïncider asymptotiquement. Mais justement, un des points centraux du séminaire, c'est que ce n'est pas toujours vrai. Mais ça, ça va venir un peu plus tard. C'est la deuxième remarque sur la page d'après. Mais c'est en effet un point très intéressant sur lequel je vais revenir. Je vais répondre indirectement à ces deux questions maintenant. Pour la discussion des applications et pour répondre à la question, je vais introduire deux variantes de ce qu'on appelle la reconstruction. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle le sensus reconstruction. C'est le terme anglais, je n'ai pas de très bonne traduction. mais disons, je vais appeler, on peut se poser, on peut définir un histogramme des valeurs. Donc, en fait, définir le nom, une variable aléatoire qui va être le cardinal des variables à la génération n, qui sont plus 1. Évidemment, le complémentaire contient la même information de celles qui sont moins 1. Donc, c'est un sensus, un histogramme de toutes les variables. Et on va dire que la sensus reconstruction est possible. De nouveau, s'il existe une suite d'estimateurs que je vais noter f type d'n, mais qui ne dépend que du sensus. Donc, telle que la probabilité que la reconstruction basée sur ce vecteur H+, H-, qui donne juste le nombre de variables dans les différents états, que ça soit correct. De nouveau, je veux que ça, ça reste non trivial dans la limite des arbres infinis. Donc là, en effet, on utilise seulement le nombre de plus et de moins qui apparaissent, mais pas du tout leur répartition spatiale. Donc, il y a moins d'informations, et ce n'est pas a priori évident que les deux soient équivalents. Et on reviendra, ce n'est pas toujours le cas. Et finalement, je vais... Une autre variante qui est aussi basée sur pas exactement l'observation de toutes les variables, qui consiste à utiliser seulement une version bruitée elle-même de l'observation, qui est la suivante. C'est que je vais définir pour un niveau de bruit Epsilon. Sigma N Epsilon, c'est une famille de variables aléatoires qui est telle que conditionnée à Sigma N, en fait, chacun, indépendamment de ces variables, ça va être soit Sigma N, soit un symbole d'effacement. Et je vais noter Epsilon et la probabilité qu'on ait la vraie observation. Autrement dit, là, on utilise seulement l'information sur une fraction Epsilon des variables disponibles. et de nouveau la définition de ce que je vais appeler robuste pour reconstruction ou reconstruction robuste, c'est encore une fois l'existence d'une suite d'estimateurs tel que un estimateur basée sur ces observations d'urité à une probabilité de reconstruction qui soit plus grande que 1,5. Et ça, je le demande pour tout Epsilon positif. Donc, même une fraction infinitésimale mais fixée qui ne bouge pas avec N, bien sûr, mais arbitrairement petite, ça me permet de reconstruire de manière non-triviale l'information. Alors, quelques remarques que je voudrais faire ici. La première, c'est, on peut avoir quelques cas qui sont intuitifs. Pour P égale 1, le problème est trivial puisque toutes les variables sont égales à la racine. En fait, les trois variantes sont trivialement solubles. C'est à peine plus difficile de voir que pour P égale à 0, le cas est le même. Parce qu'en fait, pour P égale à 0, les variables alternent d'une génération à l'autre. Mais comme ici, on suppose connu le modèle de génération, en fait, il suffit de multiplier tout par moins 1 puissance N pour se ramener au même cas. Donc ça, c'est les trois variantes qui sont trivialement possibles. Il y a un autre cas qu'on peut discuter facilement, c'est P égale à 1,5. Pour P égale à 1,5, dès le premier pas, on a perdu toute l'information puisque les variables à la deuxième génération sont déjà tirées au hasard. Donc là, clairement, c'est impossible. et pourquoi le problème est, à mon avis, intéressant et mérite de faire un mini-cours dessus, c'est bien sûr qu'en fait, il y a des transitions de phase entre les deux. Donc si je regarde les variables pour défixer entre 0 et 1, en fait, je vais avoir des transitions de phase. 1,5 serait au milieu et on va voir dans la suite que c'est symétrique autour de 1,5. Et donc, dans cette zone-là, les trois variantes sont impossibles et dans les deux zones, ici et ici, dans ce cas particulier-là, les deux sont possibles. Les trois variantes sont possibles. Les transitions de phase, en tout cas pour les physiciens et je pense aussi pour une grande partie des mathématiciens, c'est quelque chose d'assez motivant et donc ici, c'est ce qu'on va discuter dans la suite. Pour revenir sur la question de Jaline, en effet, on peut penser à ce problème de différentes façons mais il y en a une qui l'a suggéré, c'est que si je regarde la suite sigma i où i est sur une branche descendante, disons. Donc, c'est clairement une chaîne de Markov et qui va décorréler exponentiellement vite. avec la profondeur. Donc, le fait qu'il y ait quelque chose qui a des résultats non-triviaux et que ça soit possible, en fait, c'est dû à quelque chose qui est non-trivial, c'est une compétition de cette décroissance exponentielle avec la croissance exponentielle, elle aussi, du nombre de sommets dans VN. Donc, il est clair que si je regarde une seule variable à distance N, je n'ai aucune chance de réussir à faire ça, mais en fait, j'ai un nombre exponentiel de copies de cette information. et là où c'est encore plus intéressant, je pense, c'est que ce ne sont pas des copies indépendantes parce que si je prends deux variables à distance N, en fait, par définition, dans l'arbre, on peut définir une distance ultramétrique qui est la profondeur du premier ancêtre commun et le bruit entre ces deux, entre la vague et la valeur des variables ici à profondeur N, en fait, elle est plus ou moins corrélée selon la profondeur de cette partie commune sur laquelle le bruit a été le même. Donc, c'est pour ça qu'il y a une structure, donc une compétition non-triviale entre cette décorrélation et la croissance et une structure non-triviale dans la corrélation des variables observées. OK ? Alors, bon, c'est, je pense, une question qui n'est pas inintéressante. Ça pourrait sembler quand même un peu futile avec juste des plus ou moins ans sur des arbres réguliers, mais, en fait, ce que je veux montrer dans la suite, c'est qu'il y a des motivations sur des problèmes de graphes aléatoires plus sérieux, entre guillemets. Mais, pour cela, je vais, pour expliquer ça, je vais d'abord commencer par généraliser un peu ces définitions. les questions vont rester les mêmes. Donc, je vais prendre, bon, pour l'instant, T, c'est un arbre enraciné infini, mais pas forcément régulier, en fait, la définition se généralise. Je vais aussi considérer une famille de variables aléatoires sur les sommets, mais, je vais généraliser l'alphabet dans lequel un peut se trouver. Je vais quand même toujours considérer un ensemble discret, donc, sans perte de généralité, je les appellerai des variables entre 1 et Q. Et, maintenant, la généralisation de la loi pour le tirage des variables est la suivante. Donc, sigma0, la racine, est tirée avec une loi que je noterai état bar. Donc ça, ça veut dire que j'ai la probabilité que sigma0 soit égale à S, c'est un état bar S pour S qui est entre 1 et Q. Bien sûr, ça, c'est des réels positifs qui somme à 1, donc c'est un vecteur de probabilité. Et, maintenant, le... Je vais peut-être... Maintenant, pour la... dans la profondeur, je vais, en effet, naturellement, généraliser la génération de la façon suivante. C'est que, génération par génération, sigma i, il est tiré conditionné à la valeur de son antécédent, de la façon suivante. La probabilité que sigma i soit égale, disons, à T, étant donné que l'antécédent est égale à S, c'est une matrice, c'est donné par une matrice MST, qui est, bon, une matrice stochastique, qui est la matrice de Markov, le générateur de la chaîne de Markov, le long de chacune des branches. Donc, ça, c'est normalisé sur la... sur la deuxième... sur le deuxième indice, c'est une matrice stochastique, donc, qui définit ces probabilités de transition. Et, bon, pour que ça soit pas complètement triviel, il faut faire une hypothèse sur la... sur la matrice M, donc, M, je vais la supposer irréductible et apériodique. il existe une puissance telle que tous les éléments sont strictement positifs, donc ça, ça me permet d'invoquer le théorème de Perron-Fraubénus, qui me dit qui me dit la valeur propre 1 qui existe par cette relation de normalisation est simple, le vecteur propre associé, c'est le seul qui a tous ces éléments strictement positifs, et cette valeur propre, elle est plus grande, elle est strictement plus grande que toutes les autres valeurs propres en valeur absolue de la matrice, donc, c'est une notation importante, dans la suite, je noterai θ, la deuxième plus grande valeur propre, cette notation va jouer un rôle très important, et, bon, en fait, c'est pas tout à fait nécessaire, mais dans les applications, on peut faire, on va voir, on peut même faire une hypothèse un peu plus forte, c'est que M est réversible par rapport à la loi état-bas, autrement dit que état-barre S, M, ST, ça c'est symétrique sous l'interversion des deux états, c'est pas très important, mais, bon, ça, ça permet en fait de simplifier un peu les notations avec le fait que θ maintenant est réel, parce que la matrice, elle est diagonalisable à partir de cette hypothèse-là, et donc, ça, ça va être entre moins un et un. Alors, peut-être, je vais, si je reviens sur la, je vais prendre deux exemples pour montrer, pour faire le lien avec la première définition et la deuxième, dans la première définition, donc, là, le état-barre, c'est un, le vecteur, il voulait un demi-en-demi, et la matrice de transition, donc, c'était, c'est P sur la, sur la diagonale et 1-P à l'extérieur, OK, et, bon, en fait, la seule chose que je veux dire ici, c'est que, si vous calculez les valeurs propres de cette matrice-là, vous aurez bien sûr un 1, et vous aurez la deuxième valeur propre qui est 2P-1. OK, donc ça, ça permet de convertir les notations ici. Et, je vais généraliser cet exemple-là à un cas qui sera utile dans la suite, que j'appellerai le cas du pot symétrique. bon, POTS, c'est le nom que les physiciens donnent aux spins qui ont Q-valeur, alors que les spins qui ont 2 valeurs sont appelés des spins d'easing. Et, je vais, ici, ça sera appelé pot symétrique parce que, ce que je veux, c'est un cas où les Q-valeurs jouent exactement le même rôle. Donc, la loi à la racine, je vais la prendre uniforme. Et ensuite, la matrice, en fait, je veux qu'elle me privilégie aucune valeur. Donc, en fait, la forme générique, c'est d'avoir certaines valeurs sur la diagonale et d'autres valeurs hors diagonale. Et, en fait, il est commode ici de paramétriser ça avec theta, la deuxième valeur propre. et, c'est quelque chose d'assez simple. En écrivant ça comme une combinaison linéaire de la matrice identité et de la matrice pleine, avec que des 1 partout, on détermine facilement les 1, la décomposition en valeurs propres. et en termes de theta, on peut le voir qu'on peut le décomposer de cette manière-là. Donc, en particulier, on voit que ici, maintenant, theta, il ne peut pas prendre toutes les valeurs entre moins 1 et 1. En fait, pour Q plus grand que 3, il y a une limitation non-triviale qui est, pour avoir que les éléments doivent être positifs, ça doit être un plus grand quand c'est négatif, ça doit être plus grand que moins 1 sur Q moins 1. Et ce cas-là correspond, en fait, à avoir une diagonale qui est nulle. Et donc, une variable ne dégénère que des variables différentes d'elle en dessous. OK ? Et une dernière remarque, ici, c'est que dans ce cas-là, si je prends theta égale à 0, vous voyez que, en fait, la matrice, c'est la matrice pleine, et donc, ça veut dire que dès que toute variable choisit ses enfants de manière complètement uniforme, donc là, il n'y a aucun signal dès la première génération. Et ça correspond au cas, bien sûr, P égale 1,5. OK ? Donc, de nouveau, dans ce cadre-là, on se pose exactement les mêmes questions, je ne vais peut-être pas les réécrire, de est-ce que la reconstruction, la reconstruction robuste ou la reconstruction à partir des histogrammes est possible. Et de nouveau, ça, ça va dépendre des paramètres du modèle, de la matrice de Markov et de l'arbre. OK, désolé, je croyais qu'il voulait poser une question. et donc, là, maintenant, la différence, c'est que la probabilité, disons, d'estimation correcte, ça, il faut quand même remplacer 1,5 par le maximum de la loi à l'origine ou de la loi stationnaire, parce que ça, on peut l'atteindre de manière triviale en répondant toujours à la valeur qui correspond à ce maximum. Et, j'insiste sur le fait que, ici, je me place dans un cadre que les statisticiens appelleraient Bayésien, donc, je suppose connu le modèle qui génère les observations. Et, en particulier, je suppose connu l'arbre et les lois Etabar et la loi M, c'est un cadre Bayésien. Et, en fait, de nouveau, pour les applications que je vais discuter, l'arbre lui-même peut être aléatoire. Et, en particulier, ce que j'ai en tête, c'est des arbres de Galton-Watson, où chacun le nombre de descendants de chaque sommet, alors ça, ça serait D pour la racine, ça, ça serait D1 ici, donc les DI sont des copies IID d'une même loi sur les entiers. La seule hypothèse que je ferai, c'est que là, en moyenne, c'est plus grand que 1, donc ça, il y a une probabilité non nulle d'avoir que l'arbre soit infini. Et, ensuite, l'idée, c'est que sur un arbre donné, je fais le processus de génération et de reconstruction et ensuite, quand je calcule une probabilité de reconstruction, je moyenne aussi la probabilité sur tous les arbres. C'est une modification importante pour les applications mais qui, j'espère, n'est pas trop compliquée. OK, toutes les définitions sont claires. Donc, je vais maintenant passer à la description, disons, des exemples où cette question apparaît à partir d'un problème non trivial. et pour le premier cas, je vais considérer justement un cas où c'est le modèle élémentaire avec les... enfin, le modèle de l'exemple avec le plus un et moins un qui apparaît. donc, motivation, il va y en avoir trois indépendantes et la première, c'est ce que je vais appeler le modèle d'exemple. Donc, ici, je vais commencer par considérer un graphe arbitraire mais fini et sur lequel ce qu'on appelle le modèle d'exemple c'est un modèle où on a des variables comme tout à l'heure moins un 1 sur les sommets on définit une énergie d'une telle configuration ou un Hamiltonien comme la somme à une constante de couplage près sur les paires qui sont des liens du graphe de ce graphe donné du produit des spins bon, ça c'est la physique statistique ça, ça dit que les spins ont tendance à se mettre dans la même direction à prendre la même valeur quand J est positif c'est un modèle de phéromagnétisme et la prescription en physique c'est de considérer la probabilité de Gibbs-Boltzmann donc ici je donne la loi de manière très élémentaire comme juste la probabilité de ces différentes configurations puisqu'elles sont en nombre fini et ça ça va donc être ce bêta J et la somme sur les sur les liens du produit des boisins bon, je pense que c'est familier pour pas mal d'entre vous donc ça c'est une loi qui dépend du graphe ce que j'affirme c'est que si J est un ordre fini c'est exactement la loi que j'ai définie précédemment donc c'est la loi qui est écrite alors c'est peut-être pas complètement évident mais je vais l'affirmer de la manière suivante en fait si je regarde la marginale de cette loi là sur une seule variable le point crucial à noter c'est que la loi elle est invariante si je renverse tous les spins et ça ça implique que la marginale c'est forcément 1,5 quel que soit il n'y a pas il n'y a aucune direction plus 1 ou moins 1 ne sont pas privilégiés par cette loi là et la deuxième observation qu'on peut faire c'est que si je regarde deux voisins dans cet arbre c'est important ici c'est un arbre qui est fini donc il est il y a plein d'autres il y a plein d'autres liens ici le graphe l'arbre peut être grand mais en fait comme on a aussi cette invariance par symétrie la conséquence ici c'est que à une constante de normalisation près j'affirme que cette loi c'est juste c'est proportionnel au proie explicite entre ces deux variables là ok et de nouveau c'est parce que si je change la valeur de sigma i si je change aussi la valeur de tous les spins ici c'est un variant et donc ça ne peut dépendre que du produit sigma i sigma i et donc vous voyez que maintenant si je pense à l'arbre à cet arbre arbitraire ici je peux toujours dire que la génération des variables aléatoires je la fais en commençant par tirer la racine avec sa marginale ensuite conditionnée à la marginale je tire avec les lois conditionnées et les lois conditionnées en fait sont exactement de cette forme là ça ne peut dépendre que du fait que les deux variables sont égales ou pas et en écrivant ça pour quand c'est égal quand c'est égal et opposé et en faisant une ligne de de trigonométrie hyperpolique on trouve que la relation entre θ est le paramètre du modèle physique ok bon ça c'était pour l'instant c'était juste une observation assez élémentaire sur les arbres finis là où c'est beaucoup plus intéressant et où le lien se fait avec la reconstruction c'est quand on commence à se poser la question de comment définir le modèle d'easing sur des graphes infinis et ça c'est un un domaine qui a été très largement étudié dans en physique mathématique depuis les années 60 sous le nom de de mesures de GIF je ne vais évidemment pas voir entrer dans les détails techniques mais juste donc si j'ai est infini il y a plusieurs problèmes dans l'extension de cette de cette définition là c'est que non ça ça devient une somme infinie donc ça 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 a pas de sens sur une configuration donnée et en plus si vous avez maintenant un espace qui est plus fini ça a aucun sens de se donner la probabilité d'une configuration en général le singleton il va avoir une loi une probabilité qui est nulle et donc le la la très belle théorie des mesures de Gibbs c'est c'est d'imposer des donc mu ça va être une loi sur disons moins un un à la puissance V avec la avec la l'attribut l'attribut produit sur les sommets donc c'est un espace qui est bien défini en tant qu'un espace probabilis mais la loi de probabilité qu'on définit dessus en fait un doit vérifier les conditions dites DLR donc pour Dobruchin Landford et Ruell qui la morale c'est que les lois conditionnées dans un volume fini sont de la forme exponentielle bêta j somme des sigma i sigma j dans le volume fini donc c'est des conditions sur les un sur cette famille infinie de lois conditionnelles c'est la théorie de la mesure qui n'est pas complètement triviale mais qui a été très largement étudiée dans les années 60 et les quelques résultats que je veux mentionner ici c'est que disons G c'est l'ensemble de ces mesures de Gibbs c'est un un convex les combinaisons les combinaisons convexes de mesures de Gibbs restent des mesures de Gibbs ces conditions là sont stables de cette façon là et ce qui est intéressant c'est que à grande température disons ici à bêta petit si bêta est égal à 0 c'est juste la loi produit donc là évidemment le cardinal de G c'est égal à 1 il n'y a qu'une mesure de Gibbs à bêta plus grand c'est plus le cas donc il y a différentes mesures de Gibbs ça se traduit par l'existence d'une aimantation spontanée donc le fait qu'il y a une brisure spontanée de la symétrie entre les plus et les moins mais le lien ici avec la reconstruction il est différent de celui-là c'est que la la loi que j'ai décrite en fait elle était valable jusqu'à l'infini donc c'était en fait une des mesures de Gibbs possibles de l'arbre infini et en fait c'était une mesure particulière qu'on appelle la mesure de Gibbs au bord libre puisque je ne mettais pas de petit champ magnétique qui veut briser explicitement la symétrie autrement dit je peux voir cette mesure de Gibbs sur l'arbre infini comme la limite des mesures de Gibbs Boltzmann sur des arbres qui correspondent aux premières générations de l'arbre sans condition en mettant rien comme condition au bord et en fait la réponse à la question sur la reconstruction se traduit dans ce cadre-là sur le fait que la mesure de Gibbs au bord libre si la reconstruction est possible elle est non extrémale donc ça c'est au sens de l'analyse convexe c'est extrémale si on ne peut pas l'écrire comme une composition une combinaison convexe non trivial d'autres éléments de l'ensemble et en termes probabilistes ça c'est ça dit que ça ça a une tribu à l'infini qui est non trivial donc il y a des événements à l'infini qui ont une probabilité qui n'est pas zéro ok donc c'est tout ce que je veux dire sur ce premier sur ce premier exemple non peut-être une dernière chose pour ceux qui connaissent en fait ça c'est pas c'est pas la même température de transition que la transition sur l'unicité ou pas de l'existence des mesures c'est peut-être ça qui est un peu surprenant mais assez intéressant sur cette première motivation ou application on était pas vraiment dans le cadre des graphes aléatoires les deux suivantes vont l'être en particulier dans l'exemple que je vais traiter maintenant je vais introduire ce qu'on appelle le stochastic block model je vais pas traduire parce que c'est un anglicisme assez répandu que je abreuverai SBA donc ici c'est la la motivation il y a en fait des un anglicisme des 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 réseaux qui sont observés dans le dans le monde réel comme les connexions entre des des utilisateurs de Facebook ou n'importe quel réseau sociologique ou technologique ils ont des ce qu'on appelle des communautés autrement dit ce sont des graphes qui sont très inhomogènes et une façon de penser cette inhomogénéité là c'est que les les individus on va penser on va dire en termes plutôt techniques les sommets ont des attributs donc avoir des intérêts dans certains de certains goûts ou une certaine inclination politique par exemple et disons les liens disons à l'intérieur d'une communauté et à l'extérieur ils ont des densités différentes la plupart du temps dans ces réseaux dans ces réseaux sociaux on a plutôt des situations où les les connexions sont plus importantes à l'intérieur d'une communauté qu'entre des communautés différentes mais en fait du point de vue théorique la situation opposée existe aussi donc ça c'est disons une constatation expérimentale et bien sûr du point de vue des applications l'intérêt c'est bien sûr de ne regarder que le graphe et d'être capable de deviner les attributs des personnes correspondantes alors ou en tout cas au moins de détecter l'existence de communautés le SVM est en fait une variante du graphe aléatoire d'Erdosh Rémy avec ces communautés donc comme toujours on a envie d'avoir des modèles zéros donc de graphe aléatoire sur lequel on peut tester par exemple des algorithmes et Erdosh Rémy n'est pas du tout satisfaisant de ce point de vue là puisqu'il est parfaitement homogène il traite tous les sommets de la même manière du coup là le modèle du SVM est défini de cette de cette façon là donc là si je regarde je vais avoir un graphe sur un ensemble comme j'ai déjà utilisé petit n pour la profondeur je vais utiliser grand n ici pour le nombre de sommets et je vais tirer ce que je vais maintenant penser comme des attributs sur les sommets qui sont des variables id avec une certaine loi je vais garder les mêmes notations que tout précédemment et la même notation pour l'ensemble des attributs possibles et maintenant je vais définir un graphe en disant que pour toutes les paires possibles je vais mettre un lien entre ces deux sommets ça, ça va être une probabilité qui va être conditionnée en fait sur la sur le choix de ces de ces attributs et ça, ça va être quelque chose que je vais diviser par n pour le régime qui m'intéresse et quelque chose qui va dépendre des attributs des deux sommets aux extrémités de ce lien potentiel avec M c'est une matrice Q par Q symétrique parce que le graphe ici n'est pas dirigé donc il faut que ce soit consistant quand je regarde dans une direction ou dans une autre et bien sûr il y a un cas où on retrouve le graphe d'Erdosch-Rény habituel où la probabilité de présence d'un lien est la même pour toutes les paires qui est celle où cette matrice est juste constante et égale à c ok donc là j'ai divisé par grand n la matrice et j'ai en tête que petit m il est d'ordre 1 donc je suis dans le régime dilué des graphes aléatoires où les sommets ont un degré moyen non trivial alors ici ce que j'ai défini c'est ce que j'ai défini ici c'est une loi jointe pour les attributs et les graphes et bien sûr dans les applications ce qui est intéressant c'est d'inférer les attributs à partir seulement de l'observation du graph et ça c'est c'est quelque chose sur lequel des centaines d'articles ont été écrits ces dernières années ici je veux juste ébaucher l'idée de pourquoi il y a un lien avec ce que j'ai défini de la reconstruction c'est pas complètement évident et en fait c'est même c'est même assez subtile mais on peut faire quand même un lien au moins superficiel qui montre que c'est pas complètement différent donc en fait ici l'hypothèse que je vais faire c'est que si je prends cette matrice ici amastée et je la multiplie par la loi état bar ici maintenant je vais l'interpréter comme la fraction des sommets dans un certain état et ça je vais supposer que ça c'est égal à une constante mais ce qui est important c'est que c'est indépendant de S et pourquoi c'est pourquoi c'est une hypothèse raisonnable parce que ça c'est le degré moyen dans le graphe aléatoire d'un sommet de type S et ce que je suis en train de dire c'est que le degré ne contient aucune information sur la sur la sur l'attribut de la variable donc ça veut dire c'est difficile il n'y a pas d'informations trivialement utilisables dans les degrés du graphe et maintenant si je définis grand M donc comme cette normalisation que j'ai définie ici cette matrice ça par définition c'est c'est bien stochastique et en fait on peut même vérifier que ça donne la condition de réversibilité dont je parlais précédemment puisque ça ça devient un état S M S T état bar T donc il y a clairement un variant sous l'échange des deux des deux sommes et maintenant ce que ce que ce que j'affirme c'est que si je fais une exploration locale de la paire G-Sigma on en dit du graphe décoré par ses attributs donc ça c'est une construction standard dans le cadre des erdoches réniers habituels on savait très bien que l'exploration locale d'un erdoche réni va donner un Galton Watson avec une loi des degrés qui est poissonienne de degrés avec ici petit c dans les notations que j'ai utilisé ici c'est un peu différent parce qu'il y a cette décoration mais le résultat n'est pas très différent par exemple je pars d'un sommet I que je choisis arbitrairement dedans vu la construction il est clair que Sigma I il va avoir une loi qui est à bas ok maintenant combien de combien de sommets je vais voir autour de autour de ce I en fait le nombre le nombre de sommets ou plus précisément le nombre de sommets entre Sigma I et un degré pour les différents types de 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 entre I et un sommet des différents attributs vous voyez que ça ça va être une loi multinomiale avec le nombre total de voisins possibles c'est n-1 et à chaque fois je vais avoir les probabilités qui vont être de la forme 1 sur n m sigma i 1 état bar 1 puisque ça ça va me donner le nombre de sommets le nombre de de sommets possibles avec lequel je qui sont de type 1 et donc pour lesquels la probabilité des liens est de ce type là et ainsi de suite pour le dernier pour le dernier et ça bon une multinomiale avec un très grand une très grande probabilité d'un très grand nombre de tentatives et une très faible probabilité de succès de la même façon qu'une binomiale tend vers une poisson dans ce cas là ça ça va tendre vers un un produit de poisson plus précisément la conclusion c'est que le nombre total disons le degré de i ça ça va tendre en distribution vers une loi poissonienne de degré c et on peut voir de la manière suivante le fait que conditionner au degré des i les sigma j parmi les voisins en fait sont tirés avec la loi m sigma i la matrice stochastée et donc c'est exactement le processus que j'ai défini quand j'ai défini la reconstruction au sens généralisé sur un Galton-Watson et avec une matrice de broadcast de diffusion ici qui dépend des choix du paramètre ici dans la définition du sdm ok alors oui oui c'est là ça nous donne si on était capable d'observer les d'observer ces les symboles ça nous dirait en effet comment sont répartis les les différents les différentes communautés parmi les voisinages mais en fait ici c'est pas c'est pas de manière si je mets pas certaines probabilités à zéro ça sera jamais strict donc j'ai pas des séparations de communautés c'est simplement que la probabilité des liens entre deux individus dépend de leur communauté mais de manière assez souple en général et par contre bon là où la connexion est très subtile en fait c'est que dans le problème de reconstruction ce que j'ai dit c'était qu'on observait les variables loin et on essayait de reconstruire la variable à la racine ici dans le problème d'inférence sur les graphes a priori on a l'observation de aucun label on est censé ne voir que le graphe et essayer de dire quelque chose sur les labels cachés donc la connexion entre les deux est loin d'être évidente et on va justifier de très nombreux travaux mais en la résumant de manière très simpliste l'idée c'est que si la reconstruction robuste sur l'arbre pour les paramètres correspondants est possible alors on peut dire quelque chose dans le problème du SVM on peut dire quelque chose de sigma à partir de G parce que souvenez-vous que là cette notion de reconstruction robuste c'était une reconstruction avec presque aucune information et donc là c'est pour ça que c'est assez naturel que ça apparaisse dans ce cadre ici où en théorie on n'a aucune information et on peut en jouant un petit peu on arrive à avoir le minimum d'informations qui rend la reconstruction robuste applicable et qui permet d'amplifier une information infinitésimale oui alors de nouveau là je suis toujours dans un cadre bayésien je suppose toujours connu les modèles sous-jacents qui est les lois qui ont créé les observations que j'ai en fait c'est une très bonne question et dans les applications par exemple bien sûr on ne la connait pas et a priori dans le graphe de Facebook des graphes réalistes ils n'ont pas été tirés par quelqu'un qui a utilisé le SVM et qui ne nous a pas donné les paramètres non plus donc il y a aussi une question qui est en oubliant les applications réelles mais en supposant qu'on vous donne un graphe tiré avec le SVM mais sans vous donner les paramètres est-ce que vous êtes capable par exemple de trouver combien il y avait de combien de communautés vous avez mis dedans si on ne vous le dit pas ce n'est pas complètement évident et il y a des régimes dans lesquels c'est possible donc en fait une idée c'est si on calcule le likelihood au sens statistique on peut le calculer pour les différentes hypothèses possibles selon les différents nombres de communautés et prendre celle qui correspond à l'explication la plus vraisemblable et dans certains régimes où le signal disons est suffisamment fort ça on peut montrer que ça correspond bien à la valeur qui était utilisée pour la génération ouais bien sûr ouais non bien sûr dans ces questions là soit on les voit on peut les voir comme des problèmes de probabilité ou des problèmes de théorie de l'information ou des problèmes d'inférence statistique je pense qu'il ne doit pas y avoir de frontière trop stricte entre ces différentes là mais bien sûr c'est de la théorie de l'information et par exemple j'ai donné la définition que j'ai donnée de la possibilité de reconstruction en termes de la probabilité de reconstruction une définition équivalente c'est en termes de l'information mutuelle entre les variables aléatoires donc ça va partir de la définition de Shannon de l'entropie et des informations mutuelles c'est strictement équivalent que l'information mutuelle reste bornée une seconde je vais la donner pour le premier modèle c'est connu de manière exacte et je la donnerai dans une minute le dernier problème que je veux mentionner peut-être qu'il faudrait que je ne passe pas trop de temps si je veux pouvoir présenter les résultats mais quand même je pense que c'est important donc ici c'est quelque chose où il n'y a pas du tout justement cet aspect d'inférence donc c'est le des problèmes de satisfaction de contrainte et je vais donner un cas particulier donc le coloriage donc un coloriage disons pour un graphe arbitraire fini et si je me donne un nombre disons plus de couleurs les coloriages propres du graphe à cube couleur ça va être la donnée des configurations des variables disons sur chacune des sommets je mets une de ces cube couleurs et je veux que ça soit un coloriage propre au sens que si j'ai un lien entre I et J alors les couleurs sur I et J doivent être différentes donc je ne veux aucun lien monochromatique sous cette affectation de couleurs ok bon ça c'est un problème qui en théorie des graphes aléatoires a bien sûr attiré énormément de problèmes au sens par exemple la question qu'on peut se poser c'est quel est le nombre chromatique d'un graphe aléatoire d'Erdochrini ou le nombre chromatique d'un graphe c'est le nombre minimum de couleurs tel que il y ait des coloriages qui satisfassent cette condition je le dis au passage aussi que déterminer si un graphe est coloriable avec un certain nombre de couleurs c'est un problème qui est MP complet donc difficile au sens de la complexité computationnelle dès que Q est plus grand que 3 ok donc c'est aussi un problème fondamental du point de vue de l'informatique théorique et de la complexité dans le pire des cas alors là c'est peut-être encore plus éloigné a priori de ce problème de la reconstruction mais c'est peut-être pour ça que c'est encore plus intéressant je vais essayer de dire quelques mots sur cette connexion donc l'idée c'est que si je fixe non pas je fixe le nombre de couleurs et je fais varier le degré moyen donc ici je vais regarder les graphes d'Erno-Schreini ils ont avec un sommet et une probabilité de lien d sur un donc d c'est le degré moyen du graphe et je fais varier d alors en fait là aussi bon il y a une énorme intérature sur ce problème là mais je veux juste en élaborer quelques quelques résultats et ce que je vais tracer ici c'est quelque chose qui est une image qui a été proposée de manière non rigoureuse par des physiciens et une grande partie et de plus en plus de ces résultats ont été confirmés et prouvés de manière rigoureuse donc ce qui se passe c'est qu'en fonction de d il y a des transitions de phase et en fait il y en a beaucoup je vais en mentionner seulement deux mais il y en a d'autres donc la probabilité que disons le graphe soit coloriable donc un tel graphe aléatoire et un nombre de coloriages strictement plus grand que 1 en fait ça ça a une limite dans la limite des grands graphes qui est soit 1 pour d plus petit que 7 ce seuil de coloriage et 0 plus grand donc c'est vraiment un phénomène de seuil une transition de coloriabilité dans cette limite des grands graphes alors ce que je vais essayer de faire ici c'est de dessiner ici dans un carré ce carré est censé représenter l'ensemble des configurations possibles et je vais essayer de représenter à l'intérieur l'ensemble des solutions des coloriages qui sont admissibles alors ce que je viens de dire c'est que au dessus de 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 ce degré moyen critique de coloriage bon ça le schéma il est facile à faire parce que c'est vide il n'y a pas de coloriage mais ce que j'affirme en fait c'est que il y a quelque chose qui se passe dans cette dans cette phase où avec probabilité 1 dans la limite des grands graphes il y a des solutions et je vais le représenter de la manière suivante c'est que quand D est petit alors je le représente sous la forme d'un ensemble connecté alors quand D est vraiment très petit bien sûr toutes les configurations sont des solutions donc ça ça remplit tout mais quand D augmente il y a de plus en plus de contraintes donc cet ensemble il a tendance à recrécier mais ce que je veux affirmer par ces par ces schémas là c'est que en fait il y a une transition entre ici un régime où l'ensemble des solutions à l'intérieur de l'ensemble des configurations est assez bien connecté dans un sens qu'on peut rendre précis alors qu'ici il y a une brisure en amas ou cluster de solutions qui sont séparées les uns des autres et en fait ça c'est relié à la transition qu'on appelle de brisure de la symétrie des répliques ou réplique à symétrie breaking ou RSV en anglais et vous avez peut-être entendu que le Nobel de cette année en physique avait été entre autres attribué à Giorgio Parisi pour la découverte de ce phénomène et le lien de nouveau là qui n'est pas a priori complètement évident mais en fait j'affirme que ce seuil DR que j'ai défini ici en termes du comportement de l'ensemble des courriages à l'intérieur de l'ensemble des solutions c'est le seuil pour la reconstruction possible sur le fait que la reconstruction est possible ou pas pour le modèle je vais l'écrire directement pour le modèle à potes symétriques que j'ai défini précédemment pour la valeur la plus négative possible de θ ok donc il y avait des zéros sur la diagonale dans la matrice plus précisément ici la reconstruction est impossible et ici la reconstruction est possible alors c'est pas de nouveau c'est pas du tout évident a priori ce que je peux faire remarquer c'est que si je prends un graphe gf coloreable je peux définir une mesure qui est en fait juste la mesure uniforme sur les coloriages donc je regarde toutes les solutions possibles et je définis la mesure uniforme maintenant si g est un arbre fini ça c'est exactement la loi de diffusion de l'information pour le modèle symétrique avec le θ complètement négatif de nouveau ça c'est vous pouvez faire le même raisonnement que j'ai fait dans le cas du modèle d'easing précédemment les marginales sont uniformes et si vous regardez les lois entre voisins les liens monochromatiques sont interdits et ça c'est exactement la définition de la chaîne de Markov dans ce cas là bien sûr ce qui est loin d'être évident c'est que ça c'est vrai pour un arbre fini les graphes d'Erdoshreni convergent localement vers des arbres de Galton Watson si on oublie les structures globales on va dire bon ça la mesure pour un graphe d'Erdoshreni uniforme sur ses coloriages devrait converger localement dans un sens bien précis vers le problème de reconstruction et en fait la transition de reconstruction ici elle apparaît comme une hypothèse de autocohérence donc justement on suppose que ça converge localement si les effets à grande distance disparaissent et ça c'est quantifié précisément par le fait que la reconstruction est impossible donc c'est d'une certaine façon la brisure ici de symétrie des répliques ou l'apparition des amas vient du fait que cette hypothèse de la convergence locale du graphe n'est pas suffisant pour avoir la convergence locale de la mesure C'est très difficile de discuter la géométrie d'un espace de grande dimension au tableau c'est absolument contre-intuitif et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces problèmes là mais il y aurait une façon un peu caricaturale mais qui donnera peut-être une idée de réfléchir c'est la suivante donc cet ensemble là c'est un hypercube disons de grandes dimensions et avec Q valeur sur chacun des axes on peut définir une relation d'adjacence entre configurations qui est est-ce qu'un son à distance de Hamming 1 ou pas donc est-ce que deux configurations sont atteignables en altérant juste une couleur sur un sommet donc ça ça redéfinit une relation d'adjacence vous pouvez maintenant penser aux composantes connexes sous cette relation d'adjacence et une image serait de dire que ici c'est connecté au sens de cette relation d'adjacence tandis qu'ici c'est déconnecté donc il y a des paires de configurations qui ne peuvent pas être atteintes l'une de l'autre en faisant des modifications à chaque fois d'une seule couleur et en restant dans l'espace des coloriages c'est pas exactement ça mais ça donne quand même l'idée de cette notion de connexité j'espère c'est très très loin ça arrive pas sur cette gamme de degrés et ici j'ai même toujours des sommets isolés donc en fait ici sur cette sur cette gamme là la probabilité d'un cycle fini à un endroit donné c'est 1 sur n la probabilité de quelque chose qui a un excès de sommets qui correspond à avoir deux cycles ça va être 1 sur n carré donc une clique c'est largement sous-dominant même de taille que fixe donc c'est pas c'est pas ça l'obstruction en fait c'est justement ça qui fait toute la richesse c'est que cette transition là disons si on savait la décrire géométriquement de manière simple je dirais qu'on aurait on aurait sûrement une solution AP différente de NP parce que justement si on savait la décrire de manière simple on aurait un algorithme de décision efficace bon je mélange un petit peu mais c'est vraiment l'apparition de structures non satisfaites dans ces problèmes là c'est vraiment quelque chose de non local et de non trivial et de non caractérisable par quelque chose de local et de facilement descriptible alors maintenant je vais énoncer une série de résultats donc on peut oublier les applications et les motivations donc je retourne au cadre des finiaux grand 2 d'un problème de d'un problème de reconstruction dans sur avec une matrice M de 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 propagation et theta je rappelle c'est la deuxième valeur propre la deuxième plus grande valeur propre en valeur absolue et donc je vais énoncer ces résultats et répondre à une des questions sur les valeurs du seuil précise donc le premier théorème que je vais énoncer c'est que si le degré alors si vous pensez à l'arbre d'air fixé ça c'est juste d et sur Angleton-Watson en fait vous le remplacez ça par le degré moyen par la moyenne du nombre d'enfants c'est pareil donc si ça fois le carré de la seconde valeur propre de M est strictement plus grand que 1 en fait bon là tout est possible la reconstruction par le sensus est possible et donc ça a fortiori la reconstruction est possible parce que là on a on a un estimateur qui n'utilise qu'une partie d'information qui réussit et donc a priori la reconstruction avec toute l'information sera possible aussi et la version robuste est elle aussi possible second théorème dans le cas opposé je ne vais pas discuter les cas d'égalité mais maintenant si ça c'est strictement plus petit que 1 la reconstruction par les histogrammes par le sensus est impossible et donc ça c'est un résultat de mon seul PRS de Milan et en fait ça utilise de manière assez cruciale un résultat de Keston et Stigoum de 1966 qui n'était pas formulé en termes de reconstruction qui sont des résultats que peut-être vous connaissez sur les Galton-Watson multi-types et donc il y a une série de papiers de Keston et Stigoum où ils ont des résultats là-dessus et non non c'est une condition sur la ah le L-Logel là tu veux dire non c'est pas ça qui est utilisé ici donc là il y a plein de résultats dans ces papiers de Keston et Stigoum je les connais certainement pas tous là donc si on a un Galton-Watson multi-types donc on a un certain nombre d'individus de certains types qui se reproduisent avec des taux différents et au bout d'un grand nombre de générations on calcule justement l'histogramme donc le nombre d'individus de chacune des générations ça c'est un c'est un vecteur la dimension le nombre le type le nombre de types possibles et il y a différents résultats qui sont d'abord une loi des grands nombres sur la limite de ce vecteur de nombre total de génération donc une loi des grands fortes une loi des grands nombres si on divise par le nombre total ici pour ce problème là ça n'a aucun intérêt parce que le nombre total en fait d'individus on le connaît c'est juste le nombre de sommets donc c'est au contraire ce qui nous intéresse c'est un résultat qui est aussi dans questionnés qui est sur la projection de ce vecteur là dans une direction qui est perpendiculaire au vecteur propre dominant de la matrice de progénie moyenne et ça c'est exactement l'information qu'on a le droit d'utiliser dans le census reconstruction et ça le question Stigum donne un théorème central limite là dessus qui montre je le dis en quelques mots qui montre en fait que après une étape technique supplémentaire qui montre que la probabilité disons par exemple du nombre de plus s'il a raciné plus elle est trop proche de la loi de probabilité quand je conditionne à la racine moins on dit la distance en variation totale de la loi du census pour différentes hypothèses à la racine est trop proche pour être distinguée asymptotiquement et donc ça il y a une étape là dedans qui est basée sur le théorème central limite de Keston Stigum sur un des théorèmes de Keston Stigum un autre théorème qui est toujours dans ce régime là c'est que la reconstruction robuste est elle aussi impossible et ça et ça c'est Johnson Moussel on pourrait dire le problème est résolu là donc c'est le seuil comme tu le demandais c'est quand par exemple sur l'arbre DR c'est quand t'état est à plus ou moins 1 sur racine de D donc ça par exemple c'est les seuils que j'avais dessiné dans la toute première figure sur les probabilités que les successeurs soient égaux à leurs parents ça ça donne les deux les deux valeurs pour théta positif et négatif qui correspondaient à P plus grand que 1 demi et P plus petit que 1 demi en plus bon ça c'est des résultats qui sont très universels parce que ici la seule information dont on a besoin sur la matrice M c'est seulement cette deuxième valeur propre donc ça paraît c'est évidemment très ça pique un grand nombre à chaque fois de cas possibles alors bien sûr ici il manque quelque chose c'est est-ce que la reconstruction est possible avec expérience de dette et à carré strictement plus petit que 1 parce que ça j'ai pas dit j'ai dit que dans ce cadre là sensus et robuste reconstruction était impossible mais peut-être que en utilisant toute l'information qui est pas contenue dans ces deux cas là et c'est possible et en fait ça dépend donc ça c'est c'est justement la partie qui est pas universel qui dépend fortement de modèle à modèle et bon je vais peut-être pas le décrire tous les résultats mais disons juste ce qui se passe dans le cadre de potes symétriques donc Q état qui joue le même rôle en fait ça dépend de Q donc pour Q égale 2 et Q égale 3 la réponse ici est non donc ça c'est ce qu'on va dire que la borne on appelle ça la borne de Keston-Stigoum à cause de ce résultat là elle est tight ok donc c'est le même seuil pour les trois pour les trois problèmes ok c'est pour ça que dans le dans le dessin que j'avais fait initialement j'avais fait qu'une transition du côté P plus grand qu'un demi et P plus petit qu'un demi enfin parce que pour les trois problèmes c'était exactement pareil pour Q qui est plus grand que 5 la borne n'est pas tight donc il existe il existe des cas où la reconstruction juste par l'histogramme est impossible alors que en utilisant la position des différents spins le long de l'arbre on a plus d'informations et ça devient strictement possible alors ça c'est en grande partie des résultats d'Alan Sly en 2008 et bon en fait AQ égale 4 donc il y a le cas intermédiaire ici bon c'est assez je trouve assez amusant en fait c'est parce que la partie théta positive donc il y a le modèle ferromagnétique bon la prédiction ça c'est un papier que j'ai fait il y a quelques années avec Fédéric Pauvry de Schitterzink qui est à l'encas des Borov la prédiction c'est que du côté ferromagnétique c'est comme les petites valeurs de Q c'est tight par contre du côté antiférromagnétique en fait c'est 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 tight à grand degré avec des conditions quantitatives qu'on peut préciser et pas tight à petit degré et dans le cas dans le cas régulier c'est à D égale à 25 que ça change donc c'est c'est assez riche et amusant il y a un dernier il y a un dernier cas sur lequel il existe des résultats aussi et ça c'est particulièrement important parce que c'est c'est le cas que j'ai argumenté être relié au problème des coloriages de graphes aléatoires et là en fait on a en particulier un développement à grande pour les pour les grandes nombre de couleurs bon ça ça permet d'éliminer un paramètre donc d'avoir des développements asymptotiques un peu plus simples on a quelque chose qui est inclus en log Q plus log log plus gamma plus un petit taux de 1 et rigoureusement il y a des bornes sur cette valeur de gamma et bon il y a une conjecture sur sa valeur précise pour vous donner un petit panorama justement d'une partie de ces résultats sur le j'insiste sur le fait qu'il y a une partie qui est vraiment universelle et peut-être la partie qui est intéressante c'est la partie qui n'est pas universelle mais qui est plus difficile et sur laquelle il faut travailler modèle par modèle est-ce qu'il me reste du temps ou est-ce que j'arrête combien ? peut-être peut-être juste un dernier mot et j'écris rien en fait sur le sur le fait justement que cette sur le fait que cette borne est tight ou pas peut-être juste le décrire avec des mots en fait ici on a un processus qui est un processus de génération le long de l'arbre et ensuite un processus de reconstruction qui remonte et en fait on peut écrire ce qu'on appelle une équation distributionnelle récursive qui est la loi de l'information remontante de la loi du postérieur de la racine conditionnée à la racine dans la génération c'est un ensemble c'est des équations sur des variables aléatoires qui sont elles-mêmes des lois de probabilité sur l'ensemble des couleurs c'est une RDE beaucoup d'entre vous l'ont déjà rencontré et étudié et donc en fait la reconstruction c'est une c'est une bifurcation de l'ensemble des solutions en particulier quand est-ce que le point fixe qui est atteint à partir d'une condition initiale qui contient toute l'information tend vers la loi triviale qui est juste l'information a priori dessus et donc la reconstruction c'est cette la bifurcation telle que je viens de la donnée et en fait l'analyse ce qui se passe à ce point là c'est juste la stabilité locale de la solution triviale c'est pour ça que c'est relativement simple parce que c'est un problème qui est juste local mais par contre dans les problèmes de bifurcation parfois il y a des bifurcations qui sont non locales et ici c'est exactement ce qui se passe quand la reconstruction ne coïncide pas avec ce seuil là c'est qu'il y a une apparition non locale d'une autre solution non triviale qui est attractive pour la condition initiale qui contient toute l'information voilà je vous remercie pour votre attention merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501